L'électronique c'est pas forcément quelque chose de super évident au premier abord. C'est peut-être un peu évident et un peu con à dire, mais on pense pas forcément à tous les domaines que ça peut concerner. Aujourd'hui on va donc se concentrer sur quelque chose de fondamental en électronique, on va donc allumer des LED et ce sans faire appel à un quelconque programme. Aujourd'hui on ne va donc pas faire appel à un bandeau LED, mais on va bien faire appel à une seule LED à la fois. Hello world, ici Surveil. Si tu ne me connais pas, sache que mon but sur cette chaîne c'est de rendre accessible l'informatique et la technologie au plus grand nombre. Si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines. Bref, aujourd'hui on va donc allumer des LED et dans le cadre d'un projet quand même plutôt particulier. Maruru, que j'ai déjà cité dans une précédente vidéo, opère dans un domaine dont je suis persuadé que très peu d'entre vous connaissent le concept. Le cosplay. Je tiens à rassurer les habitués de la chaîne, on va vraiment parler technique aujourd'hui, mais je pense qu'un petit contexte s'impose. Le cosplay c'est donc une discipline qui consiste à se déguiser en un personnage issu de la pop culture. On retrouve généralement des personnages issus de manga ou d'anime japonais, mais également de jeux vidéo ou encore de films. En tout cas, ça c'est ce que ça peut désigner chez nous les occidentaux, parce que dans certains autres pays, le concept est légèrement différent. Ça c'était pour la petite histoire. En tout cas pour ceux qui pensent que c'est un petit peu con comme principe, il faut savoir que toutes les personnes qui ont un jour joué avec un sabre laser ou se serait éventuellement déguisé en Spider-Man, y ont participé à un degré ou à un autre. Pour en revenir au sujet du jour, le cosplay c'est un truc avec pas mal de domaines qui peuvent entrer en jeu. En tout cas pour mon cas, ce sera l'électronique. Dans beaucoup de cosplays amateurs ou professionnels, il y a quand même un petit peu d'électronique embarquée. Même si on est sur quelque chose de plutôt rudimentaire, puisque la plupart du temps on va se contenter d'allumer des LED, et bah des fois ça peut aller carrément plus loin. Mais aujourd'hui on va donc voir comment mettre en place un système de LED simple sans faire appel à une seule ligne de code. Mon but ça va donc être d'alimenter une ou plusieurs LED afin de faire briller l'œil de Monokuma. Comme je veux que ce soit le moins cher possible, je vais m'aider de tout ce que j'ai déjà autour de moi. Pour commencer, on va donc définir un petit cahier des charges. Et comme pour la dernière fois, on va surtout définir ce que je veux faire en fait. J'ai donc besoin d'alimenter des LED avec des piles et je veux que le courant puisse être restoppé à un peu n'importe quel moment. Dans mon cas bien précis, il sera beaucoup plus simple que l'utilisateur final puisse accéder au bouton directement à partir du bâton. Je vais donc devoir penser mon câblage en fonction de ce que je veux obtenir à la fin. Pour ça, je vais donc utiliser Paint pour pouvoir schématiser tout ça. Alors certes, c'est simpliste et moche, mais au moins c'est facile à utiliser. Avec ce simple schéma, je peux définir déjà ce qui sera dans le manche du Monokuma et ce qui sera dans la tête. Avec ça, je peux donc savoir que j'ai besoin d'un petit peu de matériel, trois résistances, trois LED, une alimentation, donc dans mon cas des piles, et d'un interrupteur. Je sais aussi que mon schéma est faux parce que ça, là, c'est trois diodes, mais j'avais pas envie de dessiner des flèches. Pour ce qui est des LED et des résistances, bah du coup je vais me servir de ce que j'ai déjà à disposition dans mon kit Arduino. Par contre, pour ce qui est de la batterie et de l'interrupteur, bah j'ai rien à disposition. Du coup, en recherchant un petit peu avec mes trois neurones, je me suis dit qu'une lampe de poche pourrait contenir un interrupteur et un support de pile qui pourrait m'être utile pour ce projet. Du coup, pour faire ça, on a donc acheté une lampe de poche. Et heureusement, bah ça coûtait pas trop cher. Là tout de suite, on va donc parler un petit peu technique. J'ai donc récupéré trois LED rouges pour pouvoir coller un petit peu à la couleur de l'œil de Monokuma. Et j'ai aussi placé les trois résistances avant chaque LED. Je sais bien que j'aurais pu faire un petit peu différemment en utilisant une seule résistance ou en câblant un petit peu différemment, mais c'est ce câblage que j'ai choisi parce que c'est celui qui me paraissait être à peu près le plus simple à mettre en place et probablement le plus fiable dans mon projet. J'ai aussi estimé que c'était peut-être ce câblage qui m'éviterait le plus de court-circuit. Bon, c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, c'est ce câblage que j'ai choisi. Pour chaque résistance, j'ai donc choisi de prendre des résistances de 220 Ohm. Il faut savoir que pour allumer des LED, il faut généralement une tension minimale. Pour ce genre d'exemplaire, c'est généralement 1,6V qui est recommandé. Pour ce qui est de mon alimentation, j'ai donc trois piles AAA, donc trois fois 1,5V. Puisqu'elles sont placées en série dans le pack batterie, elles vont s'additionner. Du coup, j'ai 4,5V aux bornes de mon alimentation. Et j'ai également la même quantité de courant dans chacune de mes LED par rapport à la loi des nœuds, je ne l'explique pas ici. Mais puisque toutes les résistances placées en parallèle ont la même valeur, elles font passer à peu près la même quantité de courant. Pour pouvoir assembler tout ça, j'ai donc dû faire un petit peu de soudure. J'avais donc une bobine de fil de fer sanguine qui m'a donc bien aidé pour faire toutes mes soudures. J'ai donc pu placer chaque résistance sur les anodes de chacune de mes LED. A savoir que les anodes, c'est donc pour moi la patte la plus longue sur chacune de mes LED. Par conséquent, la cathode, c'est donc la patte la plus courte. Pour ce qui est des soudures en elles-mêmes, je ne vais pas expliquer comment les faire parce que je ne suis pas fier du tout du résultat que ça donne. Même si le tout est quand même plutôt fonctionnel. En tout cas, je sais que j'aurais vraiment dû demander de l'aide pour pouvoir prendre les soudures beaucoup plus propres. Bon, après, je fais un petit peu tout avec du matériel de récupération et à faire à souder qui fonctionne à moitié et qui a plus de 15 ans. Donc, après, c'est en partie excusable. Même si ça reste terriblement l'air, ça j'en suis bien conscient. Par contre, pour faire des soudures, je vais quand même donner quelques conseils de sécurité. Il ne faut surtout pas respirer la vapeur émise par l'étain quand il chauffe. C'est ultra toxique. C'est d'ailleurs pour limiter un peu ce que je prends en pleine gueule que je le fais avec un masque dans la vidéo. Même si je pense que c'est un peu inutile dans mon cas. Il vaut mieux manier le fer dans une grande salle et avoir de bons supports pour poser ce que tu veux souder. Moi, j'avais que mes 10 doigts pour tenir mes LED, mes résistances, mon étain et mon fer à souder. Autant te dire que c'était pas gagné. Si tu n'as pas de support, demande de l'aide à quelqu'un pour tenir les composants. Et sois prudent avec ton fer à souder. Je rappelle qu'il fait fondre des métaux quand même. Ça monte quand même sur de hautes températures, donc faut quand même faire attention. Sois prudent et évite de brûler ton collègue ou tes propres doigts. Et un dernier conseil à ajouter à cette liste non exhaustive, n'utilise pas de gants à latex ou en caoutchouc. Si jamais les gants fondent, ils fondent directement sur ta peau. Alors inutile de te dire que c'est pire que si tu te cramais juste avec les mains nues. Après avoir soudé mes LED et mes résistances, il a aussi fallu que je soude deux longs fils à Ouberon Plus et Moins de mon alimentation. Pour que ces deux longs fils puissent remonter le long du manche. Après tout ça, il me reste quand même un dernier problème à régler. Il faut que j'arrive à éviter les faux contacts dans le manche entre les deux longs fils connectés à ma batterie. Et oui, malheureusement j'avais pas beaucoup de place pour pouvoir souder dans la lampe. Du coup j'ai dû faire avec les fils les plus fins que j'avais. Et malheureusement les fils les plus fins, bah ils ont pas de gaines comme je l'ai dit avant. Donc malheureusement ils sont pas du tout isolés. Donc si jamais ils se touchent, bah il y aura un faux contact et le produit ne marchera pas. Donc encore une fois, j'ai dû faire avec le matériel que j'avais à disposition. Du coup pour pouvoir isoler mes deux fils, j'ai donc fait appel à une méthode terriblement dégueulasse. Mais au moins ça fonctionne un petit peu. J'ai donc scotché mes deux fils le long d'une tige en carton tout en évitant qu'ils se touchent tout au long. Alors oui je sais c'est de la merde mais au moins ça fonctionne. Et comme ça j'ai aussi pu éviter de défaire mes soudures tout en limitant le coût total de mon opération. Je suis pas très satisfait de cette méthode un petit peu nulle mais au moins le courant passe et je peux allumer mes LED. Bon maintenant que j'ai fini de tout souder, je peux enfin admirer le travail d'une bonne après-midi de galère avec moi-même. Bref c'est pas le truc le plus propre que j'ai fait et je suis même carrément déçu pour ça. Mais la prochaine fois je penserai différemment à l'utilisation du matériel et je pense que j'essaierai avec d'autres trucs ou d'autres techniques. En attendant si jamais cette vidéo t'a plu n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Dis-moi en commentaire si tu connaissais déjà le cosplay avant, ça m'intéresse de le savoir. Moi en tout cas je te dis à la semaine prochaine, c'était Survelle, ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz